Nous sommes contents pour cette révolution, mais nous avons peur pour l'avenir. Nous comptons beaucoup sur nos amis, notamment les Italiens, pour bâtir une nouvelle relation basée sur la confiance et la paix mutuelle. Nous avons des relations depuis plus d'un siècle, maintenant il y a des Italiens qui ont contribué à l'économie de la Tunisie, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de Tunisiens ici qui contribuent à l'économie italienne. Je parle d'Italiens, je suis très content de ce rencontre, de cette visite. Nous regardons avec grand interesse ce qui se passe au Nord d'Afrique et en Tunisie. Nous pensons qu'il y a de ce que peut faire le gouvernement italien, la ville de Napoli, qui a été un moment très important avec la maire, peut être un point de référence à l'intérieur du Méditerranéen. Donc, Napoli peut être un lieu important pour favoriser ce période de transition politique. Nous pouvons aussi penser, l'autre jour où j'ai eu un rencontre sur la question palestinienne, peut être un rencontre dans les prochaines semaines où mettre ensemble les réalités plus significatives du monde mouvementiste et progressiste qui travaille au Nord d'Afrique et au Méditerranéen. La révolution tunisienne a enclenché une vague, une onde de choc d'un printemps arabe aujourd'hui. Et Tunisie, c'est un peu le laboratoire des transformations démocratiques dans le monde arabe et musulman. Donc, si la transition démocratique réussit en Tunisie, avec un esprit d'ouverture vers l'Europe notamment, je pense que l'avenir des relations entre l'Europe et le monde arabe sera meilleur. C'est très important aussi le mouvement du bas, que je vois avec beaucoup d'attention, c'est la participation des citoyens à la politique et au changement. C'est très important. Le 14 janvier a apporté une participation politique. Les gens veulent participer aujourd'hui et la base de notre parti c'est la citoyenneté, c'est favoriser la participation. A Carthage, il y a 3000 ans, dans la constitution de Carthage, il y avait cette spécificité où le maximum des citoyens participaient à la vie politique. Aujourd'hui, nous sommes en phase de rédaction de la nouvelle constitution pour mettre les bases de la participation politique citoyenne dans la vie de la cité.